La christianisation des vikings Les rites cultuels des vikings sont encore mal connus de nos jours. La religion est orale et il n'y a pas de bâtiment. On sait qu'ils versent des offrandes et pratiquent les sacrifices animaliers et humains. Les vikings entretiennent de fortes relations avec leurs dieux, n'hésitant pas à leur demander assistance, à les féliciter ou à les disputer. En effet, malgré leur puissance, ces derniers ont donné leur comportement et leur caractère à leurs créatures. Les dieux nordiques vivent dans la forterève d'Asgard quelque part dans les cieux. Celle-ci est reliée au monde des vivants par l'arc-en-ciel Bifrost qui s'estompera un jour. Alors, les forces du monde souterrain pourront s'abattre sur Midgard lors du Ragnarok, littéralement le crépuscule des dieux. Les valkyries descendront avec leurs guerriers pour défendre Midgard, mais en vain. Odin sera dévoré par le loup Fenrir et Thor succombera au venin du serpent Jormungam. Après la destruction des dieux, le feu ravragera les trois mondes jusqu'à l'apparition de nouveaux dieux. A la fin du 8e siècle, les vikings en pleine expansion démographique se lancent sur les mers. En 796, ils rencontrent pour la première fois des chrétiens en Angleterre, puis en Irlande et en France. Les contacts sont placés sous les signes de la violence par le pillage de monastères durant les étés. Au siècle suivant, des missionnaires chrétiens sillonnent la Scandinavie. En 830, Hans Kern débarque en Suède. Le roi Bjorn autorise la construction d'une chapelle. Il espère ainsi obtenir des accords commerciaux avec Louis II le Pieux. Peu à peu, les rois scandinaves se convertissent à la nouvelle religion. En 960, le roi Harold du Danemark autorise l'évêque Popo à évangéliser son royaume. Selon la légende, Leclerc a prouvé au roi que Jésus était plus puissant qu'Odin en enfilant un gant métallique chauffé à blanc. Les raisons de la conversion sont politiques. Harold craint qu'Automne Ier annexe le Jutland à l'Empire germanique. La conversion au christianisme semble porter ses fruits, puisque l'empereur scelle une alliance avec le Danemark. Automne Ier s'appuie sur Harold pour protéger les frontières nord de son territoire contre les raids des autres vikings. Il envoie de l'argent pour financer une partie de l'armée danoise. Harold s'en servira pour ses conquêtes en Suède. En 994, le roi norvégien Olaf reçoit le baptême. Il veut être le chef suprême face aux autres grands seigneurs. La religion chrétienne lui sert à légitimer sa suprématie. En effet, selon la Bible, le pouvoir royal est d'origine divine et ne peut être contesté. Face à la conversion forcée du peuple, de nombreux Norvégiens quittent le pays pour se réfugier en Islande. En 999, une guerre civile éclate entre les chrétiens et les païens. Une assemblée extraordinaire se réunit en vue de conclure une paix. Après trois jours de pourparlers, il est conclu que seul un dieu unique peut créer l'unité. Le christianisme devient donc la religion publique. Les anciens rites sont toujours autorisés, mais uniquement dans un cadre privé. Les marchands présents aux frontières se convertissent pour sympathiser avec les acheteurs francs et germains. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vénèrent les dieux nordiques. Ils n'ont aucun problème à posséder une double religion. Issus d'une culture polythéiste, Jésus-Christ n'est qu'un dieu parmi d'autres à leurs yeux. La conversion des masses s'est opérée sur de multiples générations. Le christianisme a modifié considérablement les rites vikings. Tout d'abord, il n'est plus possible de s'adresser directement à dieu, mais il faut passer par un intermédiaire en la personne du prêtre. Ensuite, les églises constituent désormais des lieux de rassemblement dans un édifice dur et couvert, chose quasiment inconnue chez les vikings. Enfin, ne serait-il pas possible de voir dans la période de christianisation de la Scandinavie, le Ragnarok, après lequel Jésus-Christ est venu remplacer les dieux des anciens temps. Quoi qu'il en soit, certaines croyances nordiques ont toujours cours aujourd'hui dans les pays nordiques. Preuve que la conversion n'a jamais été entièrement réalisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines histoires mythologiques. Sous-titrage ST' 501